Salut à toutes et à tous c'est Timur aujourd'hui on va partir à la découverte de Satisfactory puisqu'il vient de sortir en 1.0 j'avais fait une minuscule série au début de l'early access et puis là comme j'ai vu qu'il sortait enfin en 1.0 qu'il est terminé je me suis dit tiens pourquoi pas refaire un petit tour dessus alors pour ceux qui connaissent pas il s'agit d'un jeu de construction d'usine où en fait on automatise de plus en plus on fait des chaînes de production assez énorme je suis jamais allé très loin dans le jeu donc là je vais surtout faire un petit démarrage et puis si ça vous plaît je poursuis et si ça vous plaît pas on passera à autre chose c'est pas grave vous faites un petit coup d'oeil donc je lance une nouvelle partie je vais partir dans le désert puisque je ne l'ai jamais fait en baptisant cette session Timur et on est parti pour le désert rocheux c'est parfait pour les novices donc c'est parfait pour moi du coup là on est envoyé sur la planète une petite histoire vraiment très très courte alors on nous explique ce qu'on doit faire je suis Ada, votre instance personnelle de l'artificial directory et assistante bienvenue au programme de Fixit Incorporated Save the Day un Payoneer fixit a trois assignements principaux construire tous les Payoneers doivent suivre les guidelines fixit et les instructions quand construire un building Automate every Payoneer is responsible for setting up and managing efficient pipelines outposts and power infrastructure Explore and exploit Fixit Selected Planets are rich with resources suitable for direct use or further investigation stay within your designate Il y a un petit bug dans la matrice a priori je n'ai jamais vu ça donc c'est sûrement nouveau Fixit, short term solutions to long term problems Initiating Planets fall Allez c'est parti là on va entrer dans l'atmosphère Donc on le voit on doit collecter, on doit construire et on doit automatiser En utilisant les machines de Fixit et en suivant leurs normes etc C'est assez, on va dire assez militaire finalement C'est une entreprise très très militaire, un petit peu peut-être l'Oréal Peut-être qu'on pourra s'en échapper, qui sait Peut-être qu'on va s'écraser, on sera mort, on sera tranquille Oh on voit, on voit le désert, cool, c'est beau Petite image sur le désert Moi j'avais fait une planète, je me rappelle, qui était très verte, luxuriante et tout Le désert je le connais pas Il y avait un autre désert mais apparemment qui était vraiment très très désert Je me suis dit tu vas galérer Voici notre nouvelle planète Ah non Je veux rentrer, je veux repartir Elle est moins belle quand même que celle qui est luxuriante C'est logique mais bon le désert c'est sympa C'est vaste, ce qui est bien c'est que c'est très plat, on peut ramasser ça Les noix de berry, ça fait un succès Et ça c'est du bois, ok Donc on doit faire tab On va prendre ce truc Attention là, il y a une créature hostile On va la faire fuir Ça va, on a gagné On va récupérer des choses de ce truc là Ensuite on doit scanner pour trouver du fer Il y a plein de noix comme ça Ça a l'air d'être par là le plus près Je pense que je vais aller par là Ça j'irai pas loin Et en même temps ici c'est tout plat Donc c'est bien J'ai regardé les trucs bizarres qu'il y a un peu partout là Ça a l'air méchant ce truc là Ah oui c'est hostile D'accord ça m'envoie des espèces de guêpes Qui ont l'air pas gentilles Est-ce qu'elles vont me suivre pour toujours ? Parce que moi je voudrais aller attraper ce truc là On peut pas C'est long Yes Récolter une serre de mercer Bon les mouches ont l'air C'est à peu près cool Je sais pas si elles vous suivent pendant toute la vie C'est un signal unique et va nécessiter d'étudier pour déterminer l'application Uniquement ça ça va aller On peut le tuer ce truc là ? Ah ouais C'était pas très méchant Poursuivons notre enquête A la planète On peut le faire A tout près Y'en a là On électrocute un petit peu pour voir si ça bouge pas Ok c'est du normal Dommage Ah ouais mais ça va pas être cool ça par contre Il y a tout le temps des saloperies de mouches à chaque fois qu'il y a un truc Ça se détruit ça là ? Voilà Destruction Ah elles m'ont contaminé Mais ça va ça se détruit Bah on découvre La faune et la fleur Encore normal Bah ça va être plus du normal ici je pense Le mieux c'est de trouver du pur Le pur produit plus Donc on va pas se poser là Un petit peu plus par là Y'en a d'autres Y'a les mots du pur Ça c'est peut-être du pur Fais voir Y'a encore du normal C'est pas cool On est dans une zone où il y a que du normal J'attends de voir où il est le plus loin Alors y'a une zone toute gazée là Que je connais pas Ah ouais c'est dans l'autre sens Moi je vais me contenter du normal tant pis Avec des champis ouais ça a l'air dangereux A mon avis c'est dangereux Faut pas y aller Ouais ça me fait une drôle de couleur Ça inflige des dégâts Donc prudence on va se fixer là tant pis Il aurait fallu du pur mais Bah on bougera peut-être On bougera par la suite Pour l'instant on faudrait se poser quoi Il faut Ouvrir le menu de construction Et poser ça Alors attends Un endroit où ça va Ça gêne pas trop Alors c'est bizarre c'est que ça flotte dans les airs Ici Ah ça a des piliers Ok Alors là il faut que je fabrique j'imagine des lingots On va regarder ce qu'il faut pour Hub Upgrade 1 J'ai du mal à le dire C'est compliqué Remarque Pallier Voilà Choisir Il faut 10 tubes C'est à dire pas grand chose En somme Donc on les fabrique rapido Et on les place Et on déclenche le processus Il y a une caisse à parer On va pouvoir y ranger des trucs Alors notamment Bah ça tiens Ouais je vais faire comme ça Ah bah merci On s'en douter un petit peu Alors au départ on récolte comme ça A la main C'est à dire que c'est lent Et pas évident Pour tout en plein milieu du désert Comme ça J'ai fait que j'en ai 86 Déjà je vais regarder le palier suivant Du coup Ce qu'il nous faut Il faudra des tiges Ainsi que des plaques Et d'autre part Je vais regarder ce que je peux construire maintenant Et je peux construire Un atelier d'équipement Et pour ça il me faut 6 plaques Et 4 tiges Pas très compliqué Donc on va se fabriquer les lingots En conséquence Ok Si on vient faire les plaques Là ça fait Qu'on en a 6 Mais qu'on a plus de lingots Ouais d'accord c'est 3 Pour 2 Un peu l'arnaque Et les tiges Et normalement je me fabrique Ce truc d'équipement On va voir ce qu'on peut faire Avec Le machin là Qui nous propose De faire des équipements On va fabriquer ici On peut faire une fourreuse portable Pour ça il faut simplement 2 plaques Et 4 tiges Ok On va en faire un peu plus Comme ça on va placer des fourreuses portables Sur tous les gisements qu'on va trouver Parce qu'il n'y a pas que le fer Là pour l'instant on a le fer Mais ensuite il y aura aussi le cuivre Et puis je crois le calcaire Me semble-t-il Il me semble que Sur le début il n'y a que ces 3 trucs à trouver Et qu'ensuite peut-être il y aura de l'uranium J'en sais rien Je ne suis jamais allé si loin Moi je suis toujours resté au fer Au cuivre Et au calcaire Donc déjà Je me fais un petit lot de plaques Et ensuite un petit lot de barres de fer Pas des tuyaux en fait C'est des barres de fer Et grâce à ça Pour l'instant j'en fabrique une Je peux en faire trois Voilà Elle est sur moi Ouais elle est là Je vais les récolter grâce à elle Bah sur ça Bon voilà elle est partie pour récolter toute seule Après on va en faire d'autres Là on est tout prêt en plus C'est pratique D'ailleurs je vais les faire tout de suite Comme ça elles vont récolter vite Et vite Voilà on va avoir un stock rapido On les place toutes Du coup ça rentre plutôt vite quand même Du coup moi je relance ici Ah bah j'ai pas pris Je pensais que je t'avais tout pris Mais non Donc attends Ouais plutôt comme ça Ouais c'est ça Pas très vite On a déjà plus de 100 de minerai Et là je peux lancer la production De plein de lingots Bah c'est la partie à la limite Où on fait le plus de trucs soi-même Manuellement Après ça passe complètement à de l'automatisation Mais là au départ le gars il doit en passer par La fabrication manuelle Ok du coup je vais lancer des plaques Pour l'instant je ne peux faire que ça Donc je vais en faire le max que je peux Je refais des lingots Je fais des barres de fer Puis comme ça on passe au hub suivant Je pense qu'on est bon largement Déjà en plaques de fer on est bon Et puis les barres c'est vite fait Allez go Barre Il nous en manque que deux Étape suivante Transformation Il y a un autre truc Ah oui Donc ça ça fonctionne avec notamment des feuilles Ça produit de l'énergie Fun fact Most of the native flora and fauna Is compatible with fixed technology Fueling the biomass burner with inappropriate materials Will result in deductions Or even cancellation of your yearly bonus Et je pense que là normalement Ça nous indique Oui voilà Le cuivre Le cuivre qui est tout proche Est-ce que ce sera du pur Ah Encore Ils sont toujours dingue hein quand même On a tous attaqué Ça y est il n'y en a plus Je récupère mon cuivre Et c'est du normal aussi Ça marche Bon je vais détruire le truc à mouches là encore Je vais perdre un carré de vie Ah non plus là Ils étaient plus Il faudrait en reprendre Je crois que les noix que j'avais collectées Servaient à ça Je vais aller en bouffer Ouais j'aurais besoin ici Alors il n'y a pas beaucoup de végétation Du coup là Il y en a un mais pas beaucoup Je ne suis pas sûr que ça repousse C'est à dire que dès qu'il n'y en a plus Bah il fallait en chercher ailleurs Ou alors on peut peut-être en replanter J'en sais rien Je ne vais pas dire de choses fausses J'ai mis l'hypothèse mais je ne sais pas Donc là on est ok On va voir pour le prochain hub Mais d'abord je vais bouffer mes noix Je vais prendre la main Vous pouvez voir un peu Oui c'était ça Ça ne fait pas reprendre de beaucoup Mais un petit peu C'est pour ça qu'on en a autant je pense Et on est bon On va verser les Et range les Dans le truc de biomasse Je vais mettre un peu plus Je vais programmer le truc suivant Et effectivement il faudra du fil aussi Je vais me faire à nouveau des lingots Est-ce que je ne peux pas fabriquer des machines Qui pourraient le faire à ma place Production Je pourrais plus ou moins Donc ça il faut 5 barres de fer Et 8 Au niveau du fil Donc on va devoir faire Des lingots de cuivre Obtenir 8 en fil électrique Ah oui il faudra peut-être aussi du câble Pour la relier Faire un peu plus du coup Genre comme ça Et je me fais un tout petit peu de câble 3 Et ensuite derrière là Là on a la blinde Je fais des barres de fer Alors je ne sais plus combien il fallait On est bon Ça on va le brancher avec notre première centrale Intégrée Voilà Je la relie Je sors de ça Je mets lingots Je balance 100 Et ça me produit des lingots Comme ça j'ai plus à le faire Moi je peux passer à la suite Une première étape Ensuite Au 20 fils Est-ce que j'avais assez pour faire ça Je pense Comme ça ils seront prêts aussi Mais là cette fois pour le hub suivant Et puis on va refaire des foreuses Mais cette fois pour le cuivre Je fais quelques fils Voilà Ensuite Je vais aller chercher les lingots Je me rappelle plus ce que c'était Ah bah je peux en faire une Je l'ai Je l'ai Je l'ai posée J'en fais déjà une Je pense que le calcaire il est pas loin non plus Logiquement Tout est proche au début Donc là pour ça on a ce qu'il faut Et je vais déjà passer Ceci et ceci Il manque que les bars Comme ça on passe à la suite Je continue à alimenter Peut-être même en faire un deuxième Voila Tape suivante Qu'est-ce qu'il fallait Et voilà on a un petit soukard 5 et 8 Je vais en faire plein Voilà j'ai fait tout Et c'est vrai c'est que je fasse aussi du fil Et comme ça je vais mettre plusieurs brûleurs D'effonderies là Histoire d'avancer un peu plus vite Pour l'instant on les met n'importe comment là à côté Pour entrer à se souler Voilà Je pense qu'il peut alimenter ces trucs là Sans problème j'espère en tout cas Ah ouais alors attends Il peut en faire qu'un à la fois Donc il faudrait un poteau Donc pour ça Est-ce qu'on peut déjà trouver On peut C'est un peu loin Alors ça par contre c'est dommage Je vais carrément déjà faire une foreuse Attention On fabrique déjà une foreuse Comme ça on l'emmène direct là-bas Parce que sinon ça fait aller-retour Vas-y refais-le Premier endroit C'est ici Ah ça fait du chemin quand même Et il y a encore des saletés On va perdre de la vie Et bah c'était juste à côté Là je récupère du calcaire C'est très long On se casse pas Ça voulait pas Et ça ça me collecte du calcaire Je vais aller voir cet animal là Que j'avais tué Ça a l'air gentil J'ai déjà récupéré Ce que je peux Voilà Et comme ça on va faire du stiment Et on pourra faire des poteaux électriques Et on pourra alimenter plus de trucs Et après on fera de la production justement On fera les machines à produire là Ah ouais Faut pas hésiter à glisser tout le temps Donc je vois Les gens qui y jouent Ils font tout le temps comme ça Donc faut y penser De temps en temps Placer une petite glissade Voilà je l'ai fait C'est important Et du coup On repart sur béton Donc là je me fais un petit stock de béton Ça me permet de placer des poteaux Yeah Et j'ai tout C'est vrai que ça se met directement Du coup tu peux te placer un poteau assez centralisé là On détruit ce truc là Et puis on en met Un nouveau Partir d'ici Là tu peux en avoir Là c'est 3 sur 4 Ok On aura un nouveau poteau Vas-y Vas-y te gêne pas Ah j'ai plus de câble Put Je vais refaire un peu de câble là On va aller chercher le minerai Parce que là Ça fait un bout de temps Que j'y suis pas allé Voilà comme ça Ça c'est prêt On va se penser aussi à ramasser Quand on passe On se fait une petite glissade Tout va bien Un saut au plus Une glissade Ah là ça a raté On aura que j'en mette d'autres Voilà Alors toi tu t'es branché Toi tu vas faire ça Vas-y Parti Et toi t'as l'air bouché Parce que t'es pleine Et toi tu vas faire quand même aussi ça Pour qu'on ait double production Et ça n'est qu'un début D'ailleurs je peux aller rechercher là-bas Alors mon problème c'est que Effectivement là ça Ça va se fuser vite en fait Il y a le bois aussi qu'on peut mettre Ça c'est collecté Et maintenant Donc On peut passer à de la production Donc on va mettre des trucs de production Combien ça coûte ? Fusible grillé Ah ouais ? Pas de carburant Ok c'est normal Ça accepte ça ? C'est parti Ouais faut que je collecte un peu de ça J'ai réparé un fusible C'était aussi un succès On entend un drôme de bruit Il doit y avoir un truc à récupérer Dans ce temps là On va être au dessus là Et je vais remettre ça quand même A la place de mon bois Voilà Ça a failli encore couper Vous avez vu c'est beau hein ? C'est sympa Le jeu est beau hein ? Le jeu est très beau Waouh il y a même une planète de lave là-haut Regardez Elle passe vite en plus Impressionnant Bon donc alors Nous étions sur le point De produire Notre premier constructeur Mais nous ne pouvions pas Alors le problème C'est que nous n'avions pas ce qu'il faut Il faut que j'aille chercher ensuite le cuivre Le truc va s'arrêter Je vais chercher tout de suite Je remets un peu de cuivre Je pense que c'est arrêté Il faudrait une nouvelle pour le cuivre Voilà Yeah Et puis donc Qu'est-ce que je voulais faire C'était Ouais bah Fabriquer moi-même encore Donc Il nous faut ça Notamment Et pour ça Il faut faire des plaques de fer Et des vis Bon on avance lentement Mais on avance quand même C'est tout ce qui compte Je vais me faire quelques vis Et pour ça Il me faut ça Ah j'ai plus d'espace dans mon inventaire Je me dis Mais avec une petite patte J'ai un tout petit inventaire Là je peux Ok ça commence à être pas mal Là je vais mettre ça Là je mets ça Et là Je mets ça Comme ça Ça me dégage au niveau de l'inventaire Et normalement Je peux fabriquer maintenant Le truc de production Ah oui non Parce qu'il faut du câble aussi Ok je peux en faire Trois Alors est-ce que je vais avoir L'énergie pour Après Regardez-moi sur En même sens En même sens Pour l'instant On va faire Un simple De toute façon Ça sera détruit Donc On va mettre Comme ça Comme ça On fera Ici Des plaques Ici du fil Et ici Des tiges Wow Ouais T'es à l'arrêt J'ai plus de place Attends Mais ça Là t'as plus de place Non plus quand même Ouais j'ai posé Cette chantilly Je vais poser Ces trucs là Ça me fait à nouveau De la place On est bon Ok Ok Et puis donc Je vais remettre Un autre poteau là Je sais pas si je vais pas en plein milieu Du passage du truc Si jamais on met un tapis Par la suite Ça sera mieux Comme ça Ça sera mieux comme ça Je vais te brancher A lui Ok Donc les trois là Peuvent produire Des choses Et donc lui Il va faire des plaques Il va faire ça Et là Ça marche plus Il y en a trop Ok Bon bah toi Tu fais rien Laisse tomber Pour l'instant Tu peux pas Pour l'instant C'est trop Bon on aura déjà des plaques Faut attendre d'avoir En fait Les Les autres Centrales brûleurs Pour l'instant On peut avoir Qu'un truc Qui fonctionne Je pense que C'est dans pas longtemps Là il y a Les convoyeurs Après Donc là Il m'en manque que 5 Ça c'est déjà prêt Et ça c'est déjà prêt J'ai tout ce qu'il me faut Comme plaque Donc c'est bon On passe au convoyeur Et puis direct Derrière Je pense qu'on aura Les premières centrales Après c'est une galère D'aller récolter ici Il y a beaucoup Beaucoup moins de végétation Pour ramasser Toutes ces petites merdes Quand on passe à côté D'après des incidents Je me suis demandé D'aller faire Une clarification Portables miners Obviamente Ne pas avoir Un connecteur Pour les connexions pour ça ne peut pas fonctionner donc ce qu'on va avoir en majorité c'est des plaques et ça m'en fait 20 par minute pas non plus énorme donc je vais moi même essayer d'activer un peu le truc sachant que le prochain donne des foreuses et des conteneurs mais toujours pas de l'électricité ou alors j'ai mal regardé on peut faire de l'électricité attendez ça me paraît bizarre quand même augmentation non 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 spécial il n'y a rien non on peut pas ok donc on a les foreuses et tout avant alors qu'on n'a pas d'électricité c'est bizarre il y a encore est-ce qu'il y a plus tu repars bon bah je vais fabriquer tout ce qu'il faut pour avancer vite notamment du béton mais aussi des câbles et des tiges là donc voilà j'ai tout ce qu'il faut étape suivante alors les bâtiments dis moi que je peux produire de l'électricité compléter le minor unlike portable miners can be connected to conveyor belts and requires power to function caution as you expand the energy demand of your production may exceed the capacity of your power grid the onboard program was established because fix it pioneers often experience memory issues a d'un des deux expériences c'est bon c'est bon there is no need for concern this should pass with in five to seven work days next objective complete après 6 il faut relier ça au système et c'est mal préparé on voit que nous n'étions pas prêts pour ça voilà donc toi tu fonctionnes plus pourquoi qu'il suffit tu as pu essayer elle c'est celle qui marche bien quoi en gros toi c'est bon voilà c'est les dernières fois qu'on les fait collecter puisqu'après bah il va commencer à falloir mettre les trucs automatiques là eux ils nous donnent des plaques voilà et eux on avait dit que c'était figé toi tu ne marchais plus parce que bien sûr tu étais rempli toi tu marchais pas parce que c'était pas programmé ah il y a un bug là je vais appuyer sur le mauvais truc voilà toi tu fais du feed il n'y a pas de soucis toi tu fais des tiges il n'y a pas de soucis et voilà et tout ça me produit donc les trois matières premières et parfois on a aussi besoin de vide bas pour l'instant moi je vais fabriquer moi même mais je vais commencer à prévoir pour pouvoir avoir les foreuses là je vais regarder combien il coûte il y a un conteneur ok foreuses d'accord on récupère ça il faut aller chercher aussi du béton je vais aller en rechercher on va placer les premières foreuses je vais aller chercher ça et puis je prépare et comme ça on peut les placer ok il faut que je prenne une foreuse ramasser foreuses toc on vienne alors c'est plat et très très plat par là serait bien de se mettre comme ça en fait et que ça parte à chaque fois de ce qu'on a genre comme ça donc là on a la foreuse de bâle et cette foreuse aurait qu'elle envoie sur une fonderie voilà on les relie je pense qu'on va avoir de l'électricité bientôt c'est arrêté à nouveau ici parce qu'on a plus de minerais j'en ai plus faut que j'aille en rechercher mais ouais on va mettre aussi une foreuse là du coup je vais l'enlever lui je pense qu'on est pas loin de l'électricité logiquement récupère tout hop et là c'est bien plat par là voilà et du coup je vais pouvoir lui mettre juste derrière son fourneau il va me falloir c'est aller chercher vite fait de la fibre et du bois donc ça c'est prêt et du coup on va regarder ce qu'il nous faut pour avoir l'électricité là biomasse brûleur voilà c'est ça c'est les brûleurs il nous faut tout ça on va remplacer une partie il nous faut plus grand chose ça ce sera bon et il faut que j'aille rechercher là bas encore une fois au passage je vais prendre ça même les petits bouts comme ça c'est utile il faut que j'aille chercher le calcaire je sais pas si ça repousse des fois j'ai l'impression et puis d'autres fois non ok c'est une grande victoire nous avons tout ce qu'il faut métamorphose le premier la première étape est faite maintenant on repasse à des paliers tout est à l'arrêt oui mais c'est pas grave je sais ce que je sais mais tu sais c'est pas facile c'est pas facile parce qu'on manque d'électricité alors du coup maintenant qu'on en est là on veut se faire un bio un brûleur de biomasse qui crée de l'énergie on va lui donner de la biomasse et on en trouve parce que ça manque alors on pourrait lui amener un tapis pour qu'il en ait a priori mais pour le moment c'est un peu ambitieux on va dire par contre on va lui faire son petit poteau voilà on va le brancher à la foreuse et à ça puis on va mettre un autre poteau là et pour l'instant on en est là on est comme ça on va aller supprimer là bas les trucs lui ne fonctionne pas là c'est parti et là hop ça nous fait ça je peux déjà commencer à en mettre il va un petit peu interrompre le truc non ça devrait aller ça devrait le faire et ensuite du coup on va dire que c'est lui là premier truc qu'on supprime j'ai tout récupéré c'est bon donc je vais te détruire merci plus toi là là-dedans est-ce qu'il reste des choses bon sport donc un premier élément de défait on va utiliser cela pour envoyer sur par là sur le cuivre alors ça déjà c'était combien un truc comme ça c'est 30 minutes ouais pour l'instant de toute façon je ne sais pas si on peut séparer et tout ça m'étonnerait pas l'impression du moins donc bah donc tant pis pour le moment on va produire ce qu'on produisait là bas et puis on changera par la suite ouais on voit il y a un petit truc quand ça va bien c'est cool remets le moi allez hop ça comme ça c'est re en train de le faire ok c'est bien ici du coup je prélève tout je prélève tout on n'a plus besoin on va en mettre une autre qui part un petit peu comme ça on va être branché là il n'y a pas de soucis c'est un peu loin tant pis pour l'instant on s'en fout on a besoin d'un poteau on a besoin d'un poteau celui-là on va bientôt le supprimer bah de toute façon ça va être toi qui va te supprimer ah non c'est pas toi c'est l'autre derrière la limite ouais voilà arrête toi on reprend tout est-ce qu'on aura la place pour tout ouais ça va ok et alors on relit là et on relit à ça bon là il n'y avait plus qu'est-ce qu'il me reste je peux mettre 250 et après j'ai plus rien c'est ça le problème ah bah du bois ouais s'il y avait encore du bois dedans donc ça va du coup on va envoyer ça là-bas pour le tuyvres comment on fait pour aller de là comme ça comme ça est-ce qu'il y a une limite il n'y a pas de limite ok super là c'est bon on est bon là j'en avais je peux déjà en mettre par contre il n'est pas relié et là on passe à l'élément production moi je n'ai pas l'habitude ça se voit je n'ai pas vite je suis en galère un petit peu des fois mais bon ça commence à donner quelque chose on sort on est au tout début c'est loin des gros machins qu'on fait à la fin on est conscient vas-y tu me fais ça ok donc là on a nos fils comme tout à l'heure et puis et puis ici ça se fait pas ici donc c'était les tiges de fer on va relier ici et on va relier comme ça et on va fabriquer notre troisième truc de production comme ça on aura la même production mais celle-là pas automatique toi tu devais fabriquer les tiges de fer tu devais être relié par ici et tu devais être relié par tapis ici ok voilà on a les trois zones qui fonctionnent il y a juste là actuellement le calcaire il faudrait mettre peut-être quelque chose aussi une foreuse là-bas ça serait pas mal avec un brûleur aussi mais bon là je vais m'arrêter là pour aujourd'hui à voir si ça vous plaît c'est vrai que ça sort vraiment du cadre des jeux que je fais d'habitude et même moi j'aime bien mais je sais pas si j'irai très très loin j'ai pas raconté d'histoire et dire que je vais aller au bout alors que que c'est sans doute pas le cas mais bon c'est sympa c'est sympa à faire et tout le jeu est toujours aussi sympa bon là on a rien vu de spécialement différent de ce qu'il y avait avant je pense que c'était déjà comme ça quand j'y avais joué la première fois j'ai pas vu d'ajout ce qu'il manque c'est du danger dans ce jeu là je trouve on est pas attaqué ni rien c'est dommage on va mettre un petit plus en tout cas merci d'avoir suivi cet épisode et à bientôt allez salut et à bientôt